Avoir les pleurs de joie de ses supporters dans les tribunes, les maillots volés et les drapeaux levés. Difficile de ne pas comprendre que la victoire du Cameroun sur le Brésil a enchanté tout un pays ce vendredi. Grâce à un but d'Abu Bakar, finalement expulsé pour avoir retiré son maillot, les Lyons sont en effet venus à bout de la Sele S1, rendant leurs fans fous de joie. Et même si ce but n'aura finalement pas été suffisant pour se qualifier pour les huitièmes de finale, il y en a un qui l'a bien fêté, C.S.T. Joe Alucanoa, fervent supporté du pays où vit désormais son père, l'ancien sportif et chanteur Yannick Noir. Un pays d'où vient également son grand-père paternel, Zachary, décédé en 2017, et toute sa famille, et qui revêt une importance toute particulière pour lui. C.S.T. d'ailleurs la raison pour laquelle il avait convié tous ses amis pour regarder le match, et pour laquelle il s'est montré euphorique lorsque le ballon a finalement trouvé le chemin des filets adverses. Hurlant en story sur Instagram, il semblait tout heureux et est même sorti ensuite pour fêter cet exploit. Et sûrement pour avoir une petite pensée pour son grand-père Joachim, marié à une Brésilienne, la superbe Laïs, avec qui l'ambiance a dû être difficile. Joalucanoa, une année chargée pour ses 18 ans il faut dire que même si les enfants de Yannick Noir vivent éparpillés dans le monde entier, Joachim vit à Miami, Yelena à Hawaii, et les cadettes, Elijah et Jeunet un peu partout en raison de leur métier de mannequin, ils sont tous attachés au Cameroun, où le vainqueur de Roland Garros 1983 a récupéré le poste de chef du village de son enfance. C.S.T. d'ailleurs dans ce rôle qu'il avait pu rencontrer Emmanuel Macron, en visite à Yaoundé il y a quelques mois. C.S.T. d'autres Sous-titrage ST' 501